Dernier rappel pour la présentation des visiteurs. Comme il n'y en a pas d'autres, c'est maintenant l'heure des déclarations des députés. La députée de Thornhill. Merci beaucoup. Sukkot est une fête juive qui se tient cinq jours après le Yom Kippur. C'est pour commémorer les 40 ans des enfants qui étaient dans le désert après avoir fui l'Egypte. Et pour l'agriculture, c'est un festival très populaire. Pendant cette période de sept jours, les personnes juives doivent manger tous les plats dans une souka. Quand j'étais petite, on disait que c'était le travail des enfants de décorer ces sukkots qui sont dans les cours arrières, un peu partout dans la province et dans le pays et dans les synagogues. Les sukkots, ce n'est pas seulement pour la nourriture. C'est également une célébration avec des amis et de la famille. Et hier soir, nous avons pris un repas avec un groupe à Thornhill. Le premier président des États-Unis a demandé à sa mère de manger dans une souka. Mais sa mère ne voulait pas. Il a dit, « Maman, nous allons aller te chercher avec le Air Force One. Nous allons aller te chercher en limousine. Il y aura des politiciens à la souka de la Maison-Blanche. » Quand elle est allée, son voisin lui a demandé où elle est allée. Elle a dit, « Chez un de mes fils. » « Chez le docteur. » Il a demandé, « Non, l'autre fils. » Merci, M. le Président. Je suis très impressionnée. Le député d'Essex, merci beaucoup. Encore une fois, je m'inquiète de l'état de l'éducation dans la province, sous le gouvernement libéral. On voit comment on traite les travailleurs de l'éducation. On ne va pas aller en négociation avec eux. Et il a fallu une motion de mauvaise foi pour que le gouvernement retrouve à la table des négociations. Dans le budget des libéraux, on dit qu'ils s'engagent à couper 500 millions de dollars dans l'éducation d'ici 2017. Ils ont déjà fermé cinq écoles dans ma circonscription. Ce sont des écoles qui sont la fondation de notre collectivité. On ne peut pas tout simplement mettre les enfants de l'Ontario rural dans des grands bâtiments tous ensemble et espérer qu'ils aient les mêmes résultats que les autres. On paie pour les écoles pendant des années. Et Western Secondary, qui est une école à vocation professionnelle, la seule dans notre région, a de très bons programmes, par exemple la cuisine industrielle, la métallurgie. C'est là où on va former ces travailleurs de demain. Et on veut couper cette école? Il y aura des parents et des membres de la collectivité qui vont s'enchaîner aux portes pour protéger ces écoles. La députée de Davenport. Merci. Je suis ici aujourd'hui pour célébrer le premier mois du patrimoine hispanique. Mon projet de loi a été adopté le mois dernier. Et nous avons proclamé le mois d'octobre le mois de l'héritage hispanique en Ontario. Notre province va donc reconnaître la contribution riche des latino-canadiens à notre mosaïque culturelle. Je suis très fière qu'il y ait 400 000 ontariens d'origine hispanique et latino. Les Canadiens qui venaient d'Espagne et d'Amérique latine sont arrivés dans la province déjà en 1914. Et c'est un des groupes qui grandit le plus vite dans la province. Et je suis fière de représenter 10 000 de ces membres dans ma circonscription de Davenport. Que vous soyez un nouvel émé grand ou de deuxième ou troisième génération, cela veut dire quelque chose d'appartenir à une communauté culturelle. Monsieur le Président, je vais prendre cette occasion pour demander à tous les députés de se joindre à moi à une réception dans les salles 228-230 ce soir pour reconnaître le premier mois du patrimoine hispanique et passer par une exposition d'art sur l'héritage hispanique en Ontario. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Le député de Bruce Gray Owen Sound. Je suis heureux aujourd'hui de reconnaître le rôle important joué par la communauté musulmane pour cette province libre et pluralistique que nous avons. La communauté musulmane joue un rôle très important pour promouvoir l'harmonie. Je me suis rendue à une célébration de l'Eïd à Mississauga récemment avec Monsieur Patrick Brown et nous avons rencontré plusieurs leaders communautaires de la communauté et nous avons vu leurs efforts pour construire l'unité dans la collectivité. Je me suis aussi rendue au prix du monde des affaires Canada-Pakistan et il y a également des avantages culturels, sociaux qui en découlent. Ce mois-ci, nous célébrons le Mois de l'histoire islamique au Canada. Le Mois de l'histoire islamique au Canada donne à tout le pays de partager l'héritage riche de cette culture dans le monde et d'entendre des histoires de ces gens qui représentent 20 % de la population de la planète. J'applaudis Patrick Brown et de la part de Patrick Brown, cette communauté et leur contribution à notre province. Déclaration de député, le député de Trinity Spadina. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les Sino-Canadiens célèbrent la 66e fête nationale de la République populaire de Chine. Depuis 1949, il y a eu beaucoup de transformations en Chine et aujourd'hui, c'est une des nations les plus importantes, avec une des économies les plus importantes. En 1999, il y a eu plusieurs jours de célébration pour que ces citoyens aient des vacances de sept jours. Ça s'appelle la semaine dorée. Et cette semaine dorée avait l'intention d'aider le tourisme pour que les familles puissent se visiter et pour améliorer les normes de vie. 28 millions de Chinois voyagent le premier jour de cette semaine dorée en 1997. Et en 2007, c'était 120 millions de personnes. Et c'est la même chose dans des pays comme le Canada et en Ontario où plusieurs familles chinoises se sont installées. En fait, j'ai quatre amis de Chine qui viennent en Ontario cette semaine. Le Canada et l'Ontario et la Chine ont des relations très importantes. Pierre-Ela Trudeau a eu la première visite en Chine. Et l'an dernier, bien entendu, la première ministre est allée en Chine pour une délégation qui a résulté en investissements étrangers. Et aujourd'hui, en tant que député qui représente Chinatown et les sino-canadiens, j'aimerais vous dire bon anniversaire à la Chine et j'encouragerais tous les députés à venir à la cérémonie de levée du drapeau à 4h30. Merci. La députée de Niagara-Ouest. Merci. Malheureusement, le système de caisse eau populaire a perdu Sean Jackson, qui était le directeur de Manredian Credit Union. Et j'aimerais aujourd'hui que nous célébrions sa contribution au système de caisse de la province. Des gens qui le connaissaient et ont travaillé avec lui savent qu'il avait une passion incroyable pour les gens. C'est pourquoi il a eu du succès et son style de leadership était vraiment un exemple pour la collectivité. J'ai connu Sean pendant plusieurs années et je l'admire de façon personnelle. Je l'ai vu en action. C'était tout un leader. Et Sean s'est joint en 1983 à une caisse et il en est devenu le directeur. Et quand il y a eu une fusion avec Manredian en 2005, il est devenu le premier directeur de Manredian. Et il a connu une croissance exponentielle. Et sous son leadership, Manredian est devenu un donateur important pour la collectivité avec des bourses, des partenariats, avec des organisations. C'est très généreux. C'était un directeur, un fondateur de l'hôpital de la région et il a travaillé avec grands frères et grandes sœurs de Niagara. Une dernière chose, il y a une bourse qui a le nom de Sean Jackson maintenant. Cela reconnaîtra, comme Sean l'a fait, un étudiant ontarien qui a un grand cœur et qui redonne à la collectivité et qui excelle académiques. Merci beaucoup. Le député de Hamilton, Est-Stony Creek. Merci beaucoup. J'ai parlé de U.S. Steel à plusieurs reprises ici et j'ai demandé à plusieurs fois au ministre d'agir. Deux fois, j'ai déposé des projets de loi pour renforcer le système de protection des fonds de retraite. U.S. Steel en 2007 a acheté une autre compagnie et le gouvernement l'a aidé, mais U.S. Steel avait promis qu'il ne briserait pas ses promesses. Mais maintenant, des emplois et des retraites sont en danger et c'est un scandale. Ces personnes retraitées ne recevront pas leurs avantages sociaux et leurs retraites. Maintenant, on dit qu'on perd de l'argent de ces contrats. Cela veut dire que U.S. Steel n'a pas rencontré ses obligations. Il a arrêté également de payer des impôts fonciers, des assurances pour ses employés. Ces employés, ces retraités ont souffert des difficultés importantes à cause du genre de travail qu'ils faisaient. Ils méritent ces retraites. Ces gens ont passé 30 à 40 ans dans cette industrie. Et dans plusieurs cas, ces gens ont été fiers du rôle joué par cette compagnie. Mais aujourd'hui, ils ne reçoivent plus l'argent qu'ils leur aient dû. Ce n'est pas acceptable et ça se reproduira dans le pays, encore une fois, si on ne change rien à la situation. Le député de York Centre, ce matin, j'ai eu l'honneur d'être avec la première ministre et quelques autres ministres et députés à l'hôpital Humber River, il y a eu la cérémonie de découpage du ruban d'un hôpital dans ma circonscription qui sera opérationnel le 18 octobre et va servir les collectivités du nord-ouest de la grande région de Toronto. Le plan a été approuvé par le gouvernement et cette cérémonie, depuis la cérémonie de décembre 2012, il y a des gens qui travaillent chaque jour très fort pour s'assurer que l'hôpital a été complété à temps et selon le budget. C'est un hôpital complètement numérique qui va utiliser les dernières technologies pour bien traiter les patients. Il y aura un meilleur accès à des soins et on réduira les temps d'attente pour les services d'urgence. Il y aura également des équipements de diagnostic moderne. De plus, il y a un nouveau système pour prévenir toutes sortes d'infections. En tant que député de York Centre, je suis très fière de ce projet et de sa complétion parce que je sais qu'il y aura un impact positif sur la collectivité. On révolutionnera la façon dont on donne les soins de santé à York Centre et plus loin. Encore une fois, un bel exemple de la façon dont le gouvernement Wayne surpasse les besoins des Ontariens en soins de santé. Merci. La députée de Scarborough à Gincourt. Merci. J'aimerais aujourd'hui parler du trouble, le déficit de l'attention avec hyperactivité. Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au TDAH et aujourd'hui, plus de 1 million de Canadiens sont affectés. On estime que le TDAH affecte un à deux enfants ontariens dans chaque classe et un employé sur 400 dans la province. Il faut reconnaître que le TDAH est sérieux et le gouvernement a donc investi 900 millions de dollars dans ce service et on a donné de l'argent spécifiquement pour la santé mentale des enfants. Dans ma circonscription, le nombre de personnes et d'organisations qui travaillent très fort pour soutenir les personnes qui souffrent du TDAH font un travail extraordinaire chaque jour. Et j'aimerais les remercier. Hedy Bernhardt, Helena Jacek, la ministre qui a travaillé très fort, Catherine Chen qui est collègue qui aide les personnes qui ont des problèmes à recevoir des services de santé mentale. Et avec ce mois de sensibilisation en octobre, j'aimerais encourager les Ontariens à se sensibiliser et à partager le message sur le TDAH. Merci. La députée de Scarborough à Gincourt rappelle le règlement. Oui, j'aimerais m'excuser. J'ai quelques visiteurs de la communauté du TDAH qui sont avec nous. J'aimerais leur souhaiter la bienvenue. Heidi Bernhardt, Ross LeBond, Charlene Asaberto, Jim Parson, Sheila Ornhauser et Pierre Sigum. Merci. Bienvenue à Queen's Park et merci pour le travail que vous faites à chaque jour. Bienvenue aux visiteurs. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. C'est l'heure des rapports des commissions.